Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble la 19ème étape de ce Tour de France qui avait lieu cet après-midi. Alors au départ, on était parti sur un scénario classique avec un homme à l'avant, Rémy Cavagna, qui nous a fait d'ailleurs un numéro de combativité, parce qu'il aurait clairement pu se relever, mais non, le TGV de Clermont a décidé qu'il allait faire l'étape devant, et il est resté devant, et c'est tout à son honneur, car clairement, c'était pas forcément évident à faire. Mais du coup, on s'attendait à un scénario plutôt classique, où il y avait un peloton qui poursuivait, et un homme à l'avant qui allait être pris pour un sprint classique. Mais ce ne fut pas du tout le cas, ce fut un scénario totalement fou, avec des coureurs offensifs. Par exemple, il y a Pierre Roland et Benoît Cosmefroy qui ont relancé la course en attaquant à 50 km de l'arrivée. Enfin voilà, il y a eu vraiment des attaques de partout, des deux quenings qui ont été dans tous les coups. Quand je dis tous les coups, c'est tous les coups. Donc Cavagnin à l'avant au premier, il y avait Tinderclerc, il y a eu Sam Bennett, on va y revenir. Ils ont été dans tous les coups, c'est simple, les deux quenings qui ont été présents partout. À un moment donné, d'ailleurs, on va y revenir, mais dans la lutte au maillot vert, juste après le sprint intermédiaire, ils étaient quatre deux quenings dans un groupe. C'était vraiment de la folie. Enfin du coup, on a eu une lutte pour le maillot vert intense, puisque Sam Bennett n'a pas cessé de coller Peter Sagan. Mais quand je dis coller, c'est qu'il y avait de la glu à sa roue. C'était un marquage qui était intéressant, parce que c'était un sacré beau duel. Et il y avait en plus Trentine qui arbitrait un peu ce match. Donc clairement, c'était intéressant à voir. Juste après le sprint intermédiaire, on l'a dit, les trois, plus quelques autres, n'ont pas voulu se relever. Finalement, ils se sont relevés quelques kilomètres plus loin. Mais c'était pour mieux repartir après. Clairement, c'était de la folie, cette étape après. En termes d'attaque, en termes d'offensive, en termes de stratégie, on a eu un final de classique, tout simplement. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à un tel final. Tant mieux. Mais sans doute, la fatigue a beaucoup joué. On aurait eu cette étape en troisième ou quatrième étape. Jamais ça ne serait arrivé. Mais là, la fatigue fait que beaucoup d'équipes se sont relevées. Quand les sprinters et le groupe de 12 est parti, ils ont laissé partir parce qu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre. Caleb Ewan, qui était déjà en peloton, était à la limite de rupture. Et après, les autres sprinters, ils n'ont pas le calibre qu'ont Sam Bennett, Peter Sagan. Donc c'est dommage pour eux. Mais du coup, un groupe de 12 part. C'était vraiment impressionnant. Et dans ce groupe de 12, il y a un certain Soren Kraken-Dersen. Alors, en fait, il faut noter qu'il y a un monde dans une sorte de faux plat. Il y a Mateo Trentin qui tente une attaque, évidemment poursuivie par tout le monde. Et il y a Soren Kraken-Dersen qui contre. C'était parfait tactiquement. C'était parfait tactiquement parce que tout le monde se regardait. Tout le monde avait besoin de récupérer. Et donc là, il part. Et il prend tellement d'avance. Il finit, je crois, la course à l'étape à plus d'une minute d'avance. Donc vraiment, non seulement il est parti, il a fait le bon coup tactiquement. Mais en plus, il avait les jambes. Donc vraiment, parfait pour Soren Kraken-Dersen qui va chercher sa deuxième victoire d'étape. Sur ce tour. Et la troisième pour la scène web. Clairement, un tour de France très réussi pour les scènes web. Pour les favoris, rien à signaler. C'était une journée parfaitement calme pour eux. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette 19ème étape de ce tour de France. Moi, je vous retrouve demain pour la présentation de parcours de la 20ème étape qui sera contre la montre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.